Au cœur de la cité des Chênes, à Ombouro, l'épicerie est un des derniers commerces avec la pharmacie. Un lieu de vie où les habitués viennent boire le café le matin en allant chercher le journal. Avec la crise sanitaire, ils se retrouvent devant. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le droit d'être à plusieurs à l'intérieur, on est dehors là. Et puis on le boit ensemble, aux distances respectées. On s'adapte. Voilà, ça c'est le mot que je cherchais. On s'adapte. Et puis on le fait avec. On n'a pas le droit. Après ça, on rentre, on tourne les pouces. A l'intérieur aussi, les changements sont visibles. A l'entrée, des gants et du gel hydroalcoolique pour se servir en fruits et légumes. Plus loin vers la caisse, des marques au sol pour respecter les distances sanitaires. Et un paravent en plastique qui protège à la fois le caissier et les clients. Des protections qui mettent tout le monde en confiance. Moi là, tu es bien protégé. Bien sûr, ça les rassurent d'avoir ça. Et heureusement que j'ai ça parce que je pensais perdre la clientèle. Mais heureusement que ça va. Avec ça, ils font confiance et j'ai plus de clients que d'habitude. C'est les clients qui viennent de la cité, de la région, qui viennent même de loin. Parce que les gens, les clients, maintenant, ils évitent les grands centres commerciaux. Ils préfèrent les petits commerces de proximité parce qu'ils trouvent un peu tout et ont toute sécurité. En reprenant ce commerce il y a un peu plus d'un an, le gérant souhaitait maintenir une proximité avec les habitants du quartier, dont certains sont âgés et peu mobiles. Il propose des produits alimentaires et de première nécessité. De quoi faire ses courses, mais aussi retirer des colis ou envoyer de l'argent à l'étranger. Alors lorsque la question s'est posée de livrer les courses à domicile, le gérant n'a pas hésité. Le système de la livraison, c'est que les gens me contactent la veille pour savoir ce qu'il leur faut que je leur prépare avec le monsieur Clam David, qui leur livre tout en sécurité. J'ai une dizaine de clients par jour. Pour ses livraisons, il est épaulé par des bénévoles comme David, qui tient à maintenir un circuit de solidarité au sein du quartier. Oui, je dis bonjour à tout le monde. Et comme le bagazin, c'est mon copain. Voilà, exactement. Du coup, on vient de livrer un petit papy d'environ 90 ans, qui vit confiné depuis le début de la crise. Du coup, on le livre quasiment tous les jours depuis le début de la crise. C'est un des premiers qu'on a livrés. On s'occupe en gros d'environ 4-5 personnes comme ça, et environ une dizaine de clients qui viennent régulièrement par rapport à la livraison sur la boulangerie El Baraka. Donc on répond aux demandes, et plus on demande, plus on livre. Alors que la majorité des commerces ont baissé rideau, les épiceries de quartier comme El Baraka maintiennent un peu de vie et permettent aux habitants de se ravitailler tout en évitant les déplacements de longue distance.